On va commencer en chantant, parce que Arikata est une personne, Krishna, donc on l'accueille en chantant. Vande Vishwambara Padakamalam. C'est page 339 dans ce livre de chant. Comment ça s'appelle ? Vande Vishwambara Padakamalam. Vande Vishwambara Padakamalam. 339. Vande Vishwambara Padakamalam. Vande Vishwambara Padakamalam. Je vais d'abord lire la traduction. « J'offre mes prières aux pieds par esolotus de Sri Vishwambara, qui dissipe toutes les impuretés du cœur des gens du Kali-Yuga. Il attire ses fidèles qui sont pareils à des abeilles, avec son doux arôme, dissipant avec miséricorde l'angoisse qu'ils éprouvent d'être séparés de lui. Avec l'éclat qui émane de son corps, il détruit l'obscurité de l'illusion causée par Maya, qui a recouvert le cœur de tous les aides depuis les temps immémoriaux. Il resplendit à jamais d'une beauté incomparable. Radha Mohan ressent un espoir intense d'obtenir son refuge. Vande Vishwambara Padakamalam. 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 Sous-titrage MFP. ... 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 Attendez, immédiatement, avec quelques vies, ce n'est pas pareil. Si, si, ça fait des millions, peut-être des milliards, on ne sait pas, des millions de vies qu'on traîne nos guêtres dans le monde matériel, rongées par les anartas, les cultivants, accumulant des couches de faux égaux à chaque naissance. Si en quelques vies, on peut se retrouver au pied du Seigneur, et je suis là gourde, Maraïma, j'ai bien expliqué. Si vous le suivez bien dans cette vie, la vie suivante, vous pouvez vous retrouver avec Shrila Bhakti Siddhanta Sarajwati. Si vous le suivez, la vie suivante, vous pouvez vous retrouver avec Mishwana Chakravati Thakur, la vie d'après avec Narotan Thakur, la vie d'après avec Raghunadas Goswami, et la sixième vie, vous pouvez rentrer dans Chaitanarila, la septième, vous êtes dans l'univers où Krishna a ses divertissements, et vous pouvez retourner au monde spirituel. En six, sept vies, si vous jouez bien le jeu, vous pouvez être au monde spirituel. Et ça, c'est Tat Kshanat. Ça, c'est immédiatement. Ce que le Bhagavatam appelle immédiatement. Parce que sept ou huit vies, allez, dix pour faire bon point, qu'est-ce que c'est à côté de tellement de vies qu'on a gâchées et qu'on a déjà passées dans ce monde matériel ? Ça, c'est vraiment immédiat. Il n'y a aucune pratique spirituelle qui permet d'obtenir ça. Tout ce que les gens veulent de Dieu, c'est soit qu'ils gratifient leur sens, en leur accordant des bénédictions pour être heureux ici, les apaiser de toutes les souffrances, de toutes les anxiétés, et à la fin de leur vie, ils espèrent tous aller au paradis où ça va être encore mieux, gratification pour toujours. Ou bien alors, ils veulent se libérer de la souffrance et se fondre en lui, mais surtout pas s'abandonner à lui. Or, la bhakti que présente Mala Prabhu, donc Gaudiya Bhakti, elle permet non seulement de s'affranchir de la souffrance, non seulement elle donne la libération, mais elle donne la plus haute forme de résultat obtenable pour un être humain, et l'accorde Krishna Prem. Prema Pumarto Maham. Mala Prabhu a donné Prima comme étant l'objectif ultime. Un être humain ne peut pas, un être humain, une âme, ne peut pas obtenir quelque chose de plus élevé que Prima. C'est le top, c'est le plus sublime, c'est le but le plus ultime qu'on peut atteindre. Si on atteint Prima, on a atteint le maximum de son potentiel en tant qu'âme. Et ça, c'est ce que donne Mala Prabhu. Donc, le premier effet de cette première ondée de nectar de Mala Prabhu, même juste le premier effet de cette ondée, alors que c'est un nuage qui va déverser son nectar de façon continue, mais dès le début, qu'est-ce qui se passe ? Il donne une énergie vivifiante au pouce de la bactille. Les neuf sortes de bactilles dans le chant du cœur du Sadaqa. Voilà l'exemple que donne. De la même façon que lorsque la plume de mousson tombe, elle va redonner la vie à toutes les plantes qui sont asséchées. Très rapidement, elle va faire croître ses plantes. Et en Inde, on voit que la mousson, ce n'est pas comme ici, tellement longtemps après la plantation. Très rapidement, avec la puissance de la mousson, les moissons poussent, les champs poussent, et ils moissonnent rapidement. Alors, il dit le chant du cœur, Rit Vapré, parce que le cœur, c'est le lieu de naissance de la bactille, c'est la base de la bactille. C'est dans le cœur que se manifeste l'élan, l'aspiration à la bactille. C'est là que, bien que le cœur puisse être inerte, puisse être ignorant, le potentiel pour pur bactille est présent. Puisque le jiva, par nature, puisque par nature, par constitution, on est serviteur de Krishna, ça veut dire que dans le cœur, il y a ce potentiel en latence. On peut même dire que la spharoupe est là, mais pas manifestée. Je crois que la Gourdev disait, elle est là, présente, puisque certains disent, mais est-ce que tout le monde a une spharoupe ? Ou comment est-ce qu'on obtient sa spharoupe ? Est-ce qu'on choisit sa spharoupe ? Est-ce qu'on l'obtient par fréquentation d'un dévot particulier ? Comment ça vient ? Et Gourdev dit, mais en fait, la spharoupe et l'âme ne sont pas différentes. La spharoupe, c'est l'âme. C'est seulement au niveau conditionné que nous et notre corps sommes différents. Nous sommes des âmes et on a un corps matériel. Au niveau spirituel, le corps et l'âme ne sont pas différents. Krishna, on dit que ce n'est pas Krishna, il a une âme, il a un mental, il a un cœur. Non, c'est tout la même chose. Krishna, il n'y a pas dedans ou dehors. C'est tout un. La même façon, l'âme et la spharoupe sont un. Mais la spharoupe, tant que l'âme est dans le tatasta avasta, dans cette condition tatasta, entre les deux mondes, ou entre les deux possibilités, les deux choix possibles, et quand elle est dans le monde matériel, cette spharoupe n'est pas manifestée. Elle est là, mais elle est recouverte par le corps matériel, grossier et subtil. Donc ça, c'est, on peut dire, la réalité que nous avons devant nous. Nous sommes différents de notre corps, mais au niveau spirituel, on n'est pas différents de son corps spirituel. Donc la spharoupe, elle est déjà là. Shilagor, Govina Maharaj, quand il y avait tout ce débat, il disait, que dit le Bhagavatam ? Que dit la Bhagavad Gita ? Non. Du réel, il n'y a pas de cessation, et de l'irréel, il n'y a pas de durée. Donc si la spharoupe, c'est la nature même de l'âme, elle existe déjà. C'est juste qu'elle n'est pas visible, elle n'est pas percevable, à notre niveau. Mais elle est là. Et par la pratique, quand le cœur est purifié, à ce moment-là, elle va se manifester. Au niveau d'Asakti, je suis là que vous avez expliqué, vers la partie supérieure du niveau d'Asakti, à ce moment-là, on commence à sentir quelques prémices, on commence à avoir quelques indications. À ce moment-là, on approche son Bhajan Sikshak Guru qui va nous confirmer, oui, médite sur ça. Certains disent que c'est le gourou qui donne la spharoupe. Shara Zatidakor dit non. En fait, le gourou ne fait que confirmer. Il confirme les intuitions de l'âme. À ce niveau-là, l'âme est pratiquement pure. Donc, elle ressent naturellement un peu son identité, son désir particulier de servir, se précise de plus en plus. Et là, il approche son maître spirituel, Bhajan Sikshak Guru, et lui va confirmer. Ce n'est pas que le gourou donne. C'est au moment de l'initiation de Diksha que le gourou donne dans le cœur, dans le Gopal Mantra, Divyagyan, la connaissance de la relation qu'on a avec Krishna, mais comme une graine. C'est pour ça que c'est tellement important de chanter son Gayatri, parce que le Gayatri, il nourrit Sambandha. Il nourrit la relation avec Krishna. C'est pour ça que Harinam n'est pas suffisant. Il faut le Gayatri qui va permettre de nourrir notre relation avec Krishna. Donc, le chant du cœur, c'est dans le cœur que naît la bhakti, et c'est dans le cœur qu'on reçoit cette pluie de miséricorde qui va faire naître ou qui va faire pousser toutes ces graines des neuf sortes de bhakti dans le cœur. Le cœur pur, il est comme un champ fertile, bien sûr. De la même façon qu'un sol qui est aride ou rempli de pierres ne peut pas donner de récolte, de la même façon, un cœur qui est dur par les doutes, les arguments, le pessimisme, etc., la bhakti a du mal à se manifester dedans. Rassalila, tu m'as dit que c'était une heure, la classe. Je vais demander s'il y a des questions jusqu'à maintenant ou des protestations ou des rectifications. Moi, j'aimerais bien dire quelque chose. Oui, vas-y. J'ai entendu de différents dévots que Shlaprabhupad, il disait que si on le suit les instructions de Shlaprabhupad, on peut se vivre encore et retourner à Krishna. Et j'ai entendu que tu as dit que ça prend plusieurs vies. donc comment avoir la compréhension de ce qu'il dit Shlaprabhupad? Il faut ce que dit Prabhupad, il faut toujours le voir dans le contexte. Et Prabhupad, lorsqu'il dit que si on le suit, on retourne à Krishna, il n'a pas précisé quand. Et en plus, suivre Prabhupad, ça veut dire suivre ses instructions. Or, dans ses livres, il a constamment dit il faut approcher un maître spirituel, recevoir une initiation. Prabhupad n'a pas donné un autre processus, il n'a pas court-circuité le processus, il n'a pas donné un raccourci, short-cut. Non. Il a donné le processus. Ce n'est pas que ce qu'il a enseigné est différent de Rupago Swami. Les 64 sortes de bhakti qui sont résumées en neuf et ensuite résumées en cinq, c'est 64 sortes de bhakti. Elles commencent par Ador Guru Pada Ashraya. Au début, il faut prendre refuge au pyramide spirituel authentique. Ensuite, il faut recevoir Sikcha de lui. Ensuite, il faut recevoir Dikcha, initiation de lui. Et ensuite, il faut faire Vishvambela Guru Seva, le servir avec grande intimité, comme s'il était un membre de notre famille, avec ce genre de sentiment d'affection. Et par la pratique, on va obtenir le résultat de retournement spirituel. Maintenant, Prabhupada, lui, il prêchait à des gens qui étaient totalement ignorants de ce qui était la bhakti ou la culture védique. Donc, il a simplifié énormément. Il a tout donné dans ses livres, mais il n'a pas donné tous les détails. Et aussi, pour prêcher à des Occidentaux qui ne savaient pas ce que c'était le karma, la réincarnation, s'il leur avait dit que ça allait vous prendre plusieurs vies, ils auraient dit bon, d'accord, on va prendre du LSD, on va avoir l'illumination instantanée, on va continuer à se défoncer, à prendre de la drogue parce que plusieurs vies, non, non, non. Les Occidentaux sont très, très passionnés, ils sont un peu comme des feux de paille, ils ont du mal à tenir sur la durée. Donc, Paropad a simplifié en disant quatre principes, 16 tours, vous retournez à Krishna dans cette vie. Mais 16 tours de quoi ? 16 tours avec des offenses, 16 tours de Namabhas ou 16 tours de champ pur ? Paropad n'a pas précisé, mais on peut comprendre d'après nos achats, il y a que ça veut dire 16 tours de non pur. Tant qu'il y a des impuretés, Paropad l'a dit ailleurs, tant qu'il y a le moindre soupçon de désir matériel, d'attachement ou de guna, on ne peut pas retourner au monde spirituel, on doit reprendre naissance. D'accord ? Oui, c'est plus clair. Merci beaucoup. Oui, c'est bien dit, voilà, à la fin, c'était bien clair que peut-être un vie, si on suit vraiment à la lettre, et peut-être ça nous prend plusieurs vies de pouvoir correctement de suivre. Exactement. Allez voir le Maharaj pour ajouter un petit quelque chose. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Parce que bon, on est tous les deux disciples de Paropad, donc, alors ce que tu dis là, bah oui, c'est vrai, je l'ai compris après toutes ces années, mais quand même, Paropad a dit certaines choses sur certaines personnes qui étaient, je veux dire, très directes. par exemple, moi je prends le cas de Jainanda, tu connais l'histoire, je ne sais pas si les dévotes ici connaissent l'histoire de Jainanda qui a le ratayatran en Occident, quand même pas quelque chose de très facile à faire, mais bon, il était très cher à Achille, à Paropad, quand il a quitté son corps, et moi j'étais là, quand il a quitté son corps, Paropad a écrit une lettre, et dans cette lettre, Paropad explique, si tu avais des désirs matériels, tu seras retourné dans les planètes édéniques pour revenir, mais, tel que je te connais, pour moi, tu es retourné auprès de Krishna. Paropad signe la lettre, cette lettre-là, je l'ai vue, je l'ai vue, je me rappelle, je suis allée à la nuit, je rappelle avoir vu cette lettre, effectivement, j'ai vu cette lettre, je t'en avais parlé, je l'ai vue à New York, à Brooklyn, en fait, en 2012, je cherchais où était cette lettre, je ne trouvais pas sur le livre de Jainanda, et Paropad, il dit, c'est très clair à la fin, il dit, pour moi, tu es retourné auprès de Krishna, tu m'as tellement rendu de service que tu es retourné auprès de Krishna, je voyais que Paropad, par exemple, au Ratayatra de New York, Paropad s'assoyait toujours dans le char de Subhadra, et Jainanda avait organisé tout ce Ratayatra dans la septième avenue de New York, il a fait celui de Los Angeles, alors qu'il était déjà en chaise roulante et avec une leucémie, mais en plus de ça, même s'il était commencé à être malade, il avait organisé tout ce Ratayatra, et Paropad, c'était en fait, c'était Adi Keshava Swami, je ne sais pas si tu te rappelles de Adi Keshava, il disait, il racontait ça, il était à côté de Paropad dans le char de Subhadra, où Paropad s'assoyait toujours dans les Ratayatra, en fait, dans le char du milieu, il y avait souvent trois chars, et Paropad regardait Jainanda, et Paropad pleurait, et Paropad, Adi Keshava Swami, il demande à Paropad, Paropad, pouvez-vous pleurer, et Paropad dit, je regarde Jainanda, il a fait tellement pour moi, je suis tellement ému, alors, à notre époque, pour nous, on n'a pas eu de doute, en fait, il était tellement dévoué, que je veux dire, je n'avais jamais vu des personnes aussi dévouées à Paropad par le service 24h sur 24, 7 jours sur 7, 360 jours de l'année, tout est possible, Paropad. Tout est possible, c'est comme pour Brahmananda, Paropad a dit, Brahmananda, tu m'as rendu tellement de service, à New York, le match lesbif, ta prochaine vie, je te garantis. Alors, il y a des mots qui ont eu des doutes, parce que Brahmananda, il a eu des hauts et des bas. On prend du temps de Paropad, disons, c'est après plutôt. Et Paropad a tapé sur la table, il dit, non, si j'ai dit quelque chose, ça se passera. Le maître spirituel, je veux la gouroudeve explique, et Narayana explique, il n'est pas lié par toutes les conventions. Mais c'est ça. Il peut distribuer sa miséricorde comme il veut. Voilà. On dit bien, toi, la miséricorde de Mahaprabhu, elle est nilankou, incontrôlable. Et qui c'est qui la distribue, c'est ses dévots. Dans leur distribution, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, il est possible que Paropad a accordé cette miséricorde spéciale à Brahmananda, à Jayananda. C'est possible. Chaitanya Mahaprabhu l'a bien fait. Oui. Il est possible. Chaitanya Mahaprabhu l'a bien fait. J'ai dit, Nityananda Pravhu l'a donné comme ça à des gens qui n'étaient même pas qualifiés, en fait. Exactement. Alors, il est possible que Paropad ait écrit ça pour encourager les dévots. Et aussi, quand on dit retourner au monde spirituel, on sait, on sait depuis qu'on a écouté Shri Lana Mahara ce que ça veut dire on est transporté, Yogamaya qui normalement, normalement, le Jiva, il tourne dans le même univers. Il ne peut pas sortir, il ne peut pas traverser les écorces de l'univers. Donc, quand on tombe dans mon matériel, dans un univers, on reste toujours dans celui-là. Mais, si on obtient Bhav, Bhakti, on ne peut pas aller plus loin que Bhav. C'est ce qu'explique dans ce livre, on ne peut pas aller plus loin que Bhav, Bhakti, dans ce corps. Ce corps ne peut pas… On ne peut pas le vivre. C'est ça. C'est comme du 2000 volts alors qu'on est plus du 220. C'est 150 millions de volts. C'est compréhensible. Donc là, on est transféré. Yogamaya permet, fait les arrangements pour que l'âme puisse sortir de l'univers dans lequel elle est. Elle est transférée à l'univers dans lequel Krishna, à ce moment-là, a ses divertissements. Elle prend naissance dans la terre de cet univers, dans le Vrindavan de cet univers. Elle prend naissance d'une gopi. Imaginez, appelée une gopi maman. Elle va au contact de Krishna lui-même, des Nityasidas, des compagnons éternels du Seigneur et des autres. Elle va passer de Bhav à Prême et toutes les étapes de Prême. Elle a son corps spirituel. Quand on réalise sa Svarup, Svarupsidhi, c'est au niveau de Bhav. Maintenant, pour aller au monde spirituel, il faut avoir Vastusidhi. Vastus, son corps éternel, cette chose éternelle, cette substance éternelle. Et ça, ça s'obtient dans le prochain univers. Donc, quand Prabhupada dit qu'il est retourné à Krishna, ça veut dire qu'il est rentré dans l'invertissement de Krishna, dans l'univers où Krishna laisse l'invertissement. Alors là, on peut dire qu'il y a un peu de short-cut, comme tu disais tout à l'heure. En généralité, il n'y a pas de short-cut, mais les gens qui obtiennent cette miséricorde du gourou qui est incommissurable, il y a un peu short-cut pour eux. Ils se retrouvent dans les divertissements de Krishna pour être éduqués dans leur prochain corps spirituel, pour aller plus tard dans la sphère complètement spirituelle de Golok Vrindavan. Voilà. Mais il y a quand même une miséricorde très spéciale des purs dévots. Il n'y a pas photo. Tout est possible. Le verset le dit bien, n'il en couche. Shri Chaitanya Kripa n'il en couche. C'est une masse de nuages illimité, incontrôlable. Donc si un pur dévot décide d'accorder sa miséricorde parce qu'il se sent endetté et il a promis à ce dévot « je te ramène mon spirituel », il peut le faire. Il n'est pas lié. Les Mahabagavats ne sont pas liés. Je pense que c'est le plus important. Ils ne sont pas liés, je comprends. C'est un point qu'on apporte, mais bon, voilà, c'est ça, ça faisait partie de la discussion. Parce que la question a été posée, donc automatiquement, il y a cette miséricorde immotivée du pur dévot qui peut te transformer. Bien sûr, Parupad a fait une certaine généralité, ça je la comprends, mais pour certaines personnes qui ont quand même accompli un service qui est quand même assez extraordinaire, que moi je n'ai pas accompli en tout cas. Donc, on prend la position de Parupad vis-à-vis de cette position affectueuse envers son cher disciple. Oui. Oui. Tout est possible. Un pur dévot pour vous. La mise des comptes illimitée, c'est ça, oui. Voilà, illimitée et inconditionnelle. Wow. Inconditionnelle. C'est normal, c'est des personnes du monde spirituel. Ils ont ce pouvoir. Chez Darmara, je disais, une poussière qui descend du monde spirituel, c'est nos gourous. Alors, t'imagines un associé de Krishna dans une de ses rassas les plus évidentes, les plus fortes, c'est rare. Comme tu l'expliquais au début, c'est très rare. Très, 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 très rare. Oui, c'est encore leur arbre à soi, donc si Krishna Prabhupada il a ce désir, la porte s'est ouverte en fait. Oui, la possibilité. Il ne faut pas avoir juste le désir. C'est Induleka de Lucelle Mal ? Oui, c'est ça, oui, c'est ça. C'est ça, ok. Et je vois une Muriel Fagesse, est-ce que c'est Muriel, disciple de Bodhaya de Marge, c'est ça ? Oui, c'est ça, un rebol. On sait, on a, ça fait longtemps qu'on s'est perdu de vue, dis donc. Oui, ça fait longtemps. Oui, tu vas bien ? Oui, et toi ? Oui, oui, toujours. J'ai toujours ta pierre que tu m'avais donnée. Ah, ok. Super, attends, j'en mets la vidéo. Ok. Super. Ça fait plaisir de te voir. Oui, moi aussi, vraiment. Tu es toujours là, près d'Annecy, c'est ça ? Oui, à tout le monde. Oui. Arrival Madhavi. Arrival Madhavi. Madhavi, je cherchais ce qu'on met là. Avec l'âge, on oublie les noms, là. Je défends. Ça fait plaisir. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Et donc, on se revoit. Attends, Rassalila, tu m'as dit que le prochain jeudi, c'était à 6 heures, quelque chose, les opulences de Krishna, non ? Oui, oui, c'est ça. C'est la semaine prochaine à 18 heures. À 18 heures. Ce sera le même lien ? Oui, ce sera le même lien. D'accord. Donc, jeudi prochain, pour ceux qui veulent, ce sera à 6 heures au lieu de 7 heures et demie. Et, ça va être plusieurs dévots. Oui, on va parler. On va parler sur les opulences de Krishna. Ah, c'est bon. Je crois que je vais parler de là. Et pour le Madhuri Akadambini, il va falloir qu'on le fasse vendredi prochain, alors ? Non, non, on le fera la semaine d'après. D'accord, OK. Si tu veux, si vous voulez, pardon. Ou alors, vendredi, c'est pas important. Non, parce que vendredi, attends, on confirme. Oui, OK. Jeudi prochain, c'est à 6 heures. Oui. Et on voit si on fait Madhuri Akadambini le vendredi. D'accord, OK. On verra. D'ici là, ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer déjà un peu de la traduction française de Madhuri Akadambini qui est faite et que je suis en train de corriger. Parce que, en comparaison, je te dis, là, l'édition que j'ai imprimée, elle fait 57 pages. Celle de Gourde, elle en fait 450. Donc, c'est pas... Ah oui, d'accord. Alors, évidemment, il y a le sanscrit, il y a tous les... Mais bon, quand même. D'accord. Je m'en rappelle les premières éditions que tu as faites. Oui. On n'en avait pas, en fait, finalement. On n'avait jamais connu ce livre. C'est vrai que c'était un peu comme une révolution. Tu te rappelles ? Oui, le petit livre, je l'ai lu, je ne sais pas combien de fois. Alors, en fait, j'en ai fait des copies et puis j'en ai distribué autour de moi. Alors, après, j'appelais les dévots et j'y fais alors. Je t'envoie un petit livre, c'est vraiment très intéressant, etc. Mais il y a beaucoup de dévots qui ont été dit mais je n'ai pas vraiment compris. C'était en 2003. Ça demande un niveau, en quelque sorte. Ça demande une approche différente, en quelque sorte, de profondeur. Oui. Et j'en avais fait, je ne sais pas, plusieurs copies. J'en avais distribué. Il y en avait qui avaient beaucoup apprécié. Les dévots un peu de tout partout, Discord, de la maths, c'était beaucoup plus facile. Ils connaissaient ce genre de conférences, mais voilà. Il y en a, il m'a dit, alors, qu'est-ce que tu en penses, etc. Je n'ai pas tellement compris. Je dis, bon, d'accord. Il va falloir chanter un peu plus avec Krishna. Ce n'est pas bien grave. Voilà. Donc, autrement, moi, je me rappelle, quand j'ai approché, quand j'étais au festival de Gauverdane, en fait, chez la Gourdeve, il en parlait, il dit, on va sortir le Maderya Kandaombini. Toi, tu avais sorti ça. J'avais dit, on avait déjà une petite édition française. Il y avait aussi Prémaras qui avait fait. Il a pris celle-là, il l'a mis dans son livre. Son livre, les plantes de l'amour, les choses comme ça. C'est ça. Il était à côté de moi, je lui ai dit, tu vois, et nous, on a un petit peu d'avance. On a fait quelque chose. Son livre était très bien aussi. Moi, je l'ai oublié en 2003. Je vois là, sur la couverture, 2003, Traduction française. Lequel ? Celui de Prémaras ? Non, le mien. Le tiens ? Oui, je me rappelle. J'ai refait toutes les… On n'avait que ça, en fait, alors tout ce qu'on avait en français, j'ai pu le redistribuer. Quand je l'ai lu la première fois, j'ai pensé, comment on a pu vivre sans ce livre ? Et je te dis, j'ai sauté sur une machine à écrire. Moi, j'ai vraiment… Je l'ai traduit. Pour moi, c'est le cadeau de Narayan Maraj. Il nous a fait connaître Bakhti Vinod, que moi, je ne connaissais pas vraiment énormément, finalement, tu vois. Et puis, surtout, Vishwanath Chakravati Thakur, c'était quand même… On avait entendu parler, mais alors là, bon, c'était vraiment un déferment de nectar. Ma spéculation personnelle, c'est que Shri La Gurudev, il est une manifestation de Vishwanath Chakravati Thakur. Certains disent ça, oui, c'est bas. Tout est possible. Tout est possible. Il a traduit pratiquement tous les livres de Vishwanath Chakravati Thakur, les plus importants. Et son kata, si tu regardes sur les années, son kata, c'est pratiquement, Madhuriya Kadambini, c'est la base de son kata. C'est la base de ses enseignements. Je sais qu'il y a des dévots qui ont fait une espèce de peinture, tu sais, dans laquelle ils mettent la parampara. Puis ça commence par les divertissements de Shantayama à Prabhu, les gosses familles. Puis bon, ça passe à tout le monde. Et puis ils ont oublié Vishwanath Chakravati Thakur. J'ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas mis Shantayama ? C'est quand même vraiment très important. Et après, ça finit à Prabhu. C'était dans les temples, ils ont mis ça. Mais pourquoi celui qui a fait cette peinture-là et l'obéir Vishwanath Chakravati Thakur ? C'est quand même, déjà avec Mahanidhi Swamy, on en parlait souvent. Le fleuron, le fleuron de Boya, il a une contribution phénoménale à la bactine. Oui. Ah oui, c'est détaillé. On sait où il faut aller, on a le but, le sadia, et il y a les étapes, etc. Après, on va s'analyser. C'est vrai, quelques fois, on s'analyse. On avait un peu des doutes. Tu avais d'ailleurs approché Naren Maraj Gurudev, je lui ai dit, mais alors, est-ce qu'on est… Quelqu'un a dû dire, mais je n'ai pas l'impression d'avancer finalement. Il dit, mais moi, je vois que vous avancez. Alors ça, bon, c'est toujours encore un grand mystère. C'est comme un agré. Parce que la vie spirituelle, elle fait tellement d'embûches, en fait, de roses piquantes, comme disait Bhakti Sedanta. C'est comme un iceberg. On voit seulement un dixième. Oui. Et le reste est en dessous. Et Shrila Gorgonora, je disais de la même façon, vos anartas, ils fondent par en dessous. Vous ne les voyez pas parce que c'est comme un iceberg. Vous voyez toujours le dixième à l'extérieur. Mais entre-temps, la bhakti, elle fait fondre tous vos anartas par en dessous. C'est pas mal l'exemple de Lichberg. Quand vous pensez qu'il y en a encore les neuf dixièmes en dessous, ah ben non, par la pratique et par la grâce du mode spirituel, ils sont tous partis. Ouais. Non, non, c'est bien de faire des... Il y a Narayani de Bidafi qui a levé la main. Oui, Narayani. Toujours à Saint-Nazaire ? Oui, je suis toujours à Saint-Nazaire. Ok, ça me fait plaisir de te voir. La Krishna, de même. C'est par rapport à quelque chose que tu as dit que j'ai toujours trouvé assez terrible. Le fait que les enfants des Pandavas aient été tués de façon atroce. Et j'ai cru comprendre que c'était Krishna qui avait demandé aux fils des Pandavas de prendre leur place. Voilà, je voulais juste savoir si tu avais quelque chose à dire à ce sujet ou pas. Les fils de Pandavas de prendre la place de qui ? Des Pandavas. En fait, ils ont pris la place des... parce que c'est leur père qui aurait dû être tué par le... Je ne sais plus quel... L'horrible... Oui, voilà. J'ai pas entendu ça. Non ? Bon, juste... Non, moi non plus. Non ? Il y a une explication je l'avais notée mais c'est-à-dire un livre de notes il faudrait que je retrouve lequel j'en ai toute une collection j'en ai cinquantaine il faudrait que je trie je crois plus ou moins en m'en rappelant je sais que c'est dans le marquant de Yapuram c'est là qu'il révèle plein de choses inconnues et c'est là qu'il le révèle je l'ai écrit quelque part Et excuse-moi une autre chose aussi par rapport au Madhuriya Kadambini il y a eu un Madhuriya Kadambini de Anantadas Babaji Oui qui est très similaire à celui de Gurudev alors bon... Oui, oui, d'ailleurs ils ont... Je me rappelle c'est Damodar Maharaj qui a traduit ce Madhuriya Kadambini de Gurudev il l'a traduit il avait fini de traduire en 2008 avant que je prenne Sanyas parce que je me rappelle on était ensemble au Mexique en 2006 ou en 2007 et il le terminait mais c'était... Bon, à l'époque son Indie n'était pas le meilleur c'était le premier livre qu'il traduisait donc ils ont dit qu'il fallait le corriger l'améliorer et puis donc un dévot indien s'en est chargé après Gurudev a disparu ça a été le grand Maras le grand truc et après ils se sont rendus compte quand ils ont vu l'édition justement de le Mahan de Radha Khoun qu'il y avait tellement tellement de similarités et que les gens allaient peut-être dire oh mais est-ce qu'il n'y aurait pas pris et donc ils ont hésité ils ont attendu très très longtemps avant de le sortir on m'a dit que c'était une des raisons mais c'est curieux oui c'est ça d'un autre côté le livre publié par Anta Zobadji c'est pas lui qui l'a écrit il a publié cet ouvrage mais c'est pas lui qui l'a commenté c'est quelqu'un d'autre ok mais de toute façon quand tu as le texte de Bishwana Chakravati Tako et les commentaires parce qu'il a été commenté ce livre avant quand tu as ce texte tu ne peux pas faire autre chose que de donner ce commentaire là tu ne peux pas spéculer moi je l'ai le livre de Anta Zobadji oui oui je l'ai acheté aussi à Brina Van pour comparer et c'est un classique tu ne peux pas vraiment t'éloigner tu ne peux pas vraiment alors tu peux élaborer des tas de choses alors oui évidemment il a son mood un peu saadjien il ne dit pas Radharani il dit toujours Shrimati c'est toujours comme s'il était cué chemise avec Radharani si on peut dire si vous m'excusez l'expression mais sinon le texte ne se prête pas vraiment à l'interprétation les versets sont clairs la différence c'est que Gourudev a pris beaucoup beaucoup de temps et a épluché mot par mot pour donner moi dans le premier ce que j'avais traduit il y a juste le premier verset sa traduction et tout de suite on passe au deuxième verset dans le livre de Gourudev ça ça arrive après 17 pages donc il commente pendant 17 pages le premier verset le Mangalacharan parce que il y a un commentaire naturel de Vishvanath et après Gourudev il donne le commentaire qui explique l'état d'esprit de l'auteur oui je l'ai le livre est-ce que c'est tiré des classes de Gourudev ou comme par exemple il a fait pour le livre qu'on a traduit dernièrement que tu as tu as tu as tu as je vous remercie d'ailleurs la personne pour avoir récolté toutes les classes et d'avoir de les avoir dispatchées un petit peu selon les versets pour le c'est ça pour le Bajana Arasé en fait oui c'est à peu près pareil pour le Madaya Kandomini oui je pense je ne l'ai pas encore vraiment lu celle de Gourudev oui c'est des classes parce que moi je me rappelle mon mariage Madaya Kandomini il y a moi le texte il y a le texte français mais j'ai plein de notes parce que je prenais des notes pendant que Gourudev parlait et ensuite je les écrivais dans mon livre donc quand je les traduis il n'y avait pas toutes ces notes mais c'est couvert de notes dans les marges dans les dessus de page en dessous il y en a partout oui c'est des petites flèches là on a le complet dans cette édition alors là je crois qu'il faut vraiment au travail parce que Krishna Bhakti m'a dit mardi qu'en fait ils avaient pratiquement fini moi j'ai commencé à corriger ils m'ont donné le texte pendant l'été j'ai commencé à corriger comme ils ne m'ont pas donné davantage j'ai dit bon ben j'ai fait j'ai autre chose j'ai plein d'autres textes également mais là il va falloir que je fasse un marathon de Madaya Kandomini pour corriger pour corriger puis envoyer qu'on puisse l'imprimer et Krishna Bhakti c'est toi qui as fait la traduction elle a travaillé dessus aussi ouais ton micro on t'entend pas micro ton micro voilà oui je dis Arriba l'Arri Krishna oui on était plusieurs ça a été chacun un chapitre voilà on s'est répartis comme on l'a fait pour Bajan Rasha à plusieurs on a traduit c'était bien c'est pour ça qu'on voit pour Bajan Rasha je me disais c'est curieux ce dévot là il traduit comme ça mais après ah d'accord maintenant il sait qu'on ne traduit pas comme ça mais après maintenant ça recommence d'accord c'est parce que c'était plusieurs parce qu'il y a des choses classiques par exemple on ne dit pas l'association on le dit quand on en parle mais quand on écrit on ne dit pas l'association des dévots on dit la fréquentation des dévots la compagnie des dévots mais ceux qui n'ont pas l'habitude vont marquer l'association on dit les pieds de lotus on dit les pieds pareils de lotus on dit c'est tout l'art du correcteur d'arriver à harmoniser les différents styles c'est pour ça que je me disais tiens lui d'abord il met ça d'accord et après quelqu'un m'a dit ils étaient plusieurs à travailler d'accord ils sont plusieurs à le faire c'est un chapitre chacun mais après quand il me donne il n'y a que moi qui corrige il faut qu'on corrige tous les chapitres et après en fait on fait t'harmoner selon les styles comme fait Prakash Prakash il fait ça il y a Shiamananda derrière qui corrige et ensuite après il y a Shiamananda enfin on connait le processus Tournez c'est Isabelle c'est la maman de Rassalila c'est ça oui 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 bonjour bonjour on s'est manqué l'autre fois le Mayapour oui mais je vais y retourner d'accord très bien oui je suis vraiment appelée à aller là-bas vraiment très bien c'est un appel des tripes très bien c'est tripal c'est tripal ouais complètement on va chanter deux mantras pour accompagner Arikata qu'on a accueilli m'a accueilli m'a accueilli Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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